Comment changer de symbole à partir du graphique de l'appli trading iPhone ? Tout savoir sur la meilleure application bourse iPhone. Veuillez consulter les avertissements liés aux risques. Application trading MT4 mobile, le graphique de trading. Voici ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Comment changer de symbole à partir du graphique de l'appli trading iPhone ? Voyons ensemble une illustration à l'aide d'un exemple sur iPhone. Alors vous allez voir que dans cette application bourse iPhone, nous avons une manière différente par rapport à la version Android de pouvoir ici changer de symbole. Il va falloir, pour changer donc de symbole, se rendre à nouveau dans cotation et cliquer sur le produit choisi. Par exemple, nous étions ici sur l'or. On va passer sur GBPSD. Pour ça, on clique sur GBPUSD. On a ce petit menu qui apparaît avec un choix pour aller dans la partie trade, graphique ou détail et nous sélectionnons bien évidemment la partie graphique ici et on passe donc en graphique journalier sur le GBPUSD. Donc ici, on va pouvoir changer de graphique de cette manière là en repassant par la partie cotation sur l'application iPhone bourse MT4. En version horizontale ici, nous n'aurons pas la possibilité de changer donc de symbole sur l'appli trading iPhone. Il va falloir revenir toujours en partie cotation et sélectionner donc par exemple ici le DAX30. On clique sur graphique, on arrive donc sur graphique en journalier du DAX30 et on repasse en mode horizontal pour ensuite faire notre analyse et pourquoi pas trader cet indice sur des unités de temps plus petites ou plus grandes selon votre style de trading. Voici pour cette courte vidéo sur comment changer de symbole sur votre application bourse iPhone. Si vous avez de plus amples questions à ce sujet, veuillez nous contacter au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support.admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube afin de recevoir plus de contenu gratuit.